Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire en regard nouveau sur la société. Aujourd'hui nous sommes le samedi 23 janvier 2021 et toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir, de vous retrouver pour des échanges très édifiants, explosifs comme d'habitude. Nous saluons déjà Olivier Carola, Marilyn Langevillier, Virginie 41, Brigitte Mafo, Pourtout Maryse qui nous ont déjà salué sur le chat YouTube. N'hésitez pas à faire comme eux et à nous faire parvenir vos différents commentaires, vos questions en lien avec le thème du jour. Cela est possible grâce aux différentes plateformes de streaming grâce auxquelles nous pouvons émettre, vous savez, YouTube, Facebook, Twitter via Periscope et nous avons aussi la plateforme de streaming Twitch. Alors n'hésitez pas, bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons nos échanges, commencé la semaine dernière, sur cette fameuse question concernant l'origine, d'où vient la peur du vaccin, de la vaccination. Vous avez pu remarquer que notre précédente vidéo a été supprimée, a été censurée sur la plateforme YouTube, bien que toujours accessible sur les autres plateformes. Certainement, la plateforme YouTube a ses raisons, mais c'est un sujet que nous avons à cœur de pouvoir partager avec vous et dans lequel nous avions envie d'aller encore plus loin, apporter davantage d'éléments, d'éclaircissements. Puis vous savez que le but ici n'est pas de prendre position pour ou contre le vaccin, mais c'est d'apporter des informations qui éclairent, puisque de toutes les façons en général, la peur vient de l'ignorance. Et l'antagonisme, on va dire, de l'ignorance, ce qui délivre donc de la peur, c'est la connaissance. Donc l'objectif ici, c'est d'apporter des éléments d'information, des éléments, des clés de la connaissance de soi, de son environnement. Et il n'y a pas de meilleur remède contre la peur. Voilà, donc aujourd'hui encore, nous avons nos différents intervenants ici sur le plateau et à travers la plateforme Skype. Sans plus tarder, nous laissons la parole à notre premier intervenant ici présent, Luc Bimaï. Et les nouvelles technologies repoussent sans cesse les limites. Bonsoir Thomas. Bonsoir Anne-Claire. Alors vous allez nous parler d'un concept qu'on a encore du mal à imaginer. Bientôt, on pourra communiquer avec nos objets connectés rien que par la pensée. Bien, Anne-Claire, parce qu'aujourd'hui, on sait lire dans notre cerveau. Ce que vous allez voir s'afficher devant vous, c'est la dernière innovation d'une start-up française. Ce bandeau va se placer à l'arrière de votre crâne. Et il va être capable de décoder les impulsions électriques émises par votre cerveau. Et il va pouvoir vous permettre de contrôler des objets connectés comme un smartphone ou une tablette. Sans les mains, vous allez pouvoir ouvrir une application, écrire un message et l'envoyer à une personne par la simple force de votre pensée. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Facebook, par exemple, promet bientôt de pouvoir taper 100 mots à la minute directement à partir de votre cerveau. Mais se balader toute la journée avec un bandeau sur la tête, ce n'est pas vraiment très pratique. Une solution invisible pourrait bientôt voir le jour. Puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a mis 100 millions d'euros sur la table pour développer ce type d'électrode. Deux fois plus fine qu'un cheveu. La voilà. Et on va pouvoir les implanter directement sur le cortex à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et ce, afin de pouvoir parfaitement cartographier votre activité cérébrale. Et à quoi est-ce que tout ça va bien pouvoir servir ? Eh bien, l'armée américaine, Anne-Claire, suit de très près cette technologie. Elle imagine déjà un système où une personne puisse contrôler par la pensée et à distance une dizaine de drones en même temps. Et ce, depuis une base arrière, mais également depuis le terrain au cœur des opérations militaires. Et cette technologie, elle pourrait également bouleverser votre quotidien. Imaginez un open space totalement silencieux, avec chaque salarié avec un implant. Et tout le monde va communiquer, parler sans bruit, via la pensée. Alors attention, parce qu'avoir un système électronique à l'intérieur de notre cerveau, c'est aussi laisser la possibilité à des gens mal intentionnés de le pirater. Et de connaître vos envies et vos besoins. Pas sûr que tout le monde soit prêt à prendre ce risque. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, et puis que l'on peut... Voilà. Alors, rebonjour à tous. À travers cette très, très brève vidéo, j'espère que vous comprenez tous qu'il s'agit là d'augmenter les capacités de réception des signaux électriques que l'environnement envoie au sujet humain. En d'autres termes, ce qu'on va appeler transhumanisme. Donc, augmenter les capacités de l'antenne de recevoir les signaux qui lui sont envoyés. Et vous vous souvenez de, samedi passé, la question que nous nous posons était de savoir et si l'individu, cet individu, donc ce qu'on appelle l'être humain, était déjà un capteur ou alors une puce. Ou en d'autres termes, si déjà il était une architecture numérique, donc conçue pour fonctionner grâce aux signaux, aux informations qu'il reçoit de son environnement immédiat. Je parle là de l'environnement social. Et c'est très, très important. Donc, nous reviendrons de temps à autre sur cette vidéo que nous avons vue. Et moi, la question fondamentale que je me pose ce matin et que je laisserai à nos autres intervenants de continuer à élargir, pourquoi les individus en tant que population, les populations ne sont pas capables, pourquoi la difficulté pour les populations de pouvoir s'organiser pour constituer une force alternative à celle qui est en mouvement. C'est là la question fondamentale. Pourquoi ces populations ne sont pas capables de pouvoir s'organiser comme force alternative pour représenter un modèle alternatif, une autre manière de se penser, autre que celle qui est imposée par l'environnement social, et donc cette manière de se penser avec la capacité de la voir se multiplier, c'est-à-dire se tendre pour occuper l'espace. Pourquoi ne sont-ils pas capables ? Et c'est ça qui nous amène à revenir justement sur cette vidéo et puis plus loin d'un témoignage qui fait suite à une conversation que j'ai eue cette semaine avec un médecin qui est ici en France. Donc tout simplement parce que, au-delà des visages, au-delà des noms juridiques qui semblent différents, nous avons affaire aux êtres et qui sont conçus pour fonctionner comme des capteurs. Donc nous avons affaire aux logiciels électroniques ou alors aux logiciels numériques et qui ne fonctionnent que grâce aux signaux que l'environnement social émet, l'architecture sociale émet, qui détermine le mouvement de ces individus. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir l'idée de vous construire une maison, pour ne prendre que cet exemple, si vous n'avez pas vu la maison. Donc la maison va représenter un élément lui-même, donc organisé bien sûr par la société, mais lui-même qui met des ondes, qui vous envoie des informations et qui vont créer le projet d'avoir une maison comme celle que vous voyez. Vous ne pouvez pas avoir le besoin de vous développer dans une carrière professionnelle en société si structurellement elle n'existe pas. Il faut d'abord qu'elle puisse exister. Tout ce qui relève de votre désir, de votre projet, puisse exister structurellement pour créer chez vous, pour envoyer chez vous des signaux, donc des signaux électriques, des ondes électromagnétiques, pour pouvoir déterminer votre mouvement au quotidien. Et de la même manière que fonctionne, c'est de la même manière que fonctionne la plupart ou alors tous les objets électroniques que nous utilisons quotidiennement. Quand vous avez un ordinateur, vous ne pouvez pas voir apparaître une lettre, un chiffre, ou un terme, ou une communication sur l'écran si ce n'est pas par l'émission des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des signaux que vous émettez. Il faut que vous envoyiez un signal et le logiciel a été programmé pour recevoir ces signals et puis pouvoir le reproduire. Voilà. Et donc, ce qui fait que, nous le disions samedi passé, puisque l'individu interagit avec son environnement, cet environnement qui lui-même est artificiel, cet environnement, il représente un champ magnétique, c'est un environnement qui émet des ondes, dont l'environnement n'est constitué que des antennes. Donc, une architecture constituée que des antennes. Et ces antennes reçoivent eux-mêmes des signaux de loin, de quelque part, et doivent les envoyer dans l'environnement immédiat où ils se trouvent. Ils doivent les envoyer. Donc, à partir de là, vous comprenez que si l'environnement de base, qu'on appelle social, la matrice où l'individu humain est tiré, au moment où il change, on le fait évoluer en termes de normes ou de paradigmes, il faut nécessairement faire évoluer l'individu qui va interagir avec cet environnement. Il faut le faire évoluer. Donc, c'est ainsi qu'on a vu sur la vidéo qu'il y a des conceptions, il y a des implants qu'on doit mettre sur les individus qui le rendent plus réceptifs aux ondes extérieures, aux ondes électromagnétiques. Et sur cette base-là, puisque le logiciel fonctionne sur la base des ondes qui lui sont émises, le logiciel ne peut pas s'organiser en dehors de l'espace qui lui envoie des ondes. Il ne peut pas s'organiser en dehors de l'espace ou alors de la centrale d'émission d'ondes. En d'autres termes, la société. Vous voyez ? Parce que quand nous voyons la manière, donc, l'État est structuré, nous voyons une structure institutionnelle, une organisation bien sophistiquée, en réalité, donc qui va déterminer ce que les gens pensent, qui va déterminer les pensées, les projets, les désirs, qui va créer quotidiennement et d'un instant à l'autre l'imaginaire même de l'individu. Ça veut dire que l'idée que l'individu se fait de lui. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque l'individu pense être compétent, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et la conviction de la compétence ne vient pas de lui. Ça vient du type de signaux qu'il reçoit de cet environnement et qui vont déterminer son mouvement. Après avoir accompli un acte qui lui-même n'est déterminé que par ces signaux, l'individu va avoir l'impression qu'il est compétent. Et puis, d'un instant à un autre, cet individu peut se convaincre de ne pas être compétent en fonction du changement des paramètres au niveau extérieur de ce champ magnétique. Donc, on va avoir des individus qui sont instables, qui sont bipolaires, parce que tout simplement, les signaux qu'ils reçoivent eux-mêmes ne sont pas stables. Il y a donc des signaux qui changent d'un instant à un autre. Donc, on a affaire aux capteurs. Voilà. On a affaire aux récepteurs. Nous avons affaire là aux antennes. Et l'environnement évoluant, il faut faire évoluer le capteur. Sinon, le capteur se retrouve caduque dans l'incapacité absolue de pouvoir communiquer avec l'environnement extérieur. Imaginez un avocat qui a été formé sur la base d'une certaine connaissance du code pénal. Et au moment où ce code pénal évolue, il faut bien que le logiciel soit mis à jour. Sinon, le logiciel devient caduque. C'est-à-dire, il interprète les faits à partir d'un code qui est devenu caduque. Donc, pour que le logiciel soit à jour, il faut nécessairement le faire évoluer pour le mettre à la page. Donc, pour le rendre conforme à la mutation du code pénal, à la mutation de l'environnement juridique. Donc, c'est pour ça que sur le plan professionnel, il y a des remises à jour. Il y a des formations professionnelles constants. Donc, de telle sorte que si tu n'as pas connu ce cycle-là de formation professionnelle, à un certain niveau, tu deviens un logiciel caduque. Tu ne peux plus interagir ou alors échanger, communiquer avec un environnement qui a évolué. Voilà. Donc, c'est comme ça. L'environnement étant donc électronique, il faut que les éléments qui interagissent soient électroniques. Donc, cette semaine, j'ai eu un échange très intéressant avec un médecin qui est ici en France et donc qui me disait qu'il a remarqué quelque chose dans le milieu médical. Il me dit qu'il y a des médecins étrangers en France, notamment les médecins qui viennent du milieu, par exemple, du côté des Arabes, l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Ils constituent des syndicats, ils forment des syndicats de médecins. et lorsqu'ils fonctionnent en tant que syndicats, quand un syndicaliste d'un syndicat a un problème avec soit l'hôpital, c'est le syndicat qui se place derrière et qui finit généralement par remporter la victoire. parce que comme le syndicat est derrière, plus un syndicat est puissant, plus il finit par imposer son opinion. Et puis, il me dit que c'est presque la même chose, le monde fonctionne, l'environnement fonctionne comme ça, c'est-à-dire que cet environnement fonctionne comme un réseau et là-dedans, il y a des sous-réseaux et plus un réseau interne devient puissant, il finit par imposer son opinion au réseau central. Vous voyez, ça c'est important et puis il me pose la question, il me dit mais il remarque que seuls les noirs sont faibles, puissants, impuissants pardon, et parce qu'ils n'arrivent pas à être solidaires, à s'entendre, à former des syndicats qui deviennent puissants. Alors, il me posait la question de savoir mais qu'est-ce qui fait ça en réalité ? Pourquoi les autres arrivent à constituer des syndicats puissants ? Il m'a donné un exemple précis, un médecin tunisien qui s'était révélé comme incompétent et donc l'employeur s'attaquait au médecin pour essayer de le sanctionner et derrière il y avait un syndicat qui a fini par s'imposer. Donc, il me dit il y a des moments où l'incompétence de là est couverte par le syndicat donc de telle sorte que quelqu'un passe pour être compétent alors qu'en réalité il n'est pas parce que derrière il y a une force importante et c'est donc là que je lui disais que la société elle-même c'est un réseau la société c'est un réseau et d'ailleurs c'est parce que la société je veux dire l'environnement social l'ordre social universitaire c'est un réseau et c'est parce que c'est un réseau effectivement qu'il constitue une force énergétique importante extrêmement puissante voilà et ça ça s'inspire aussi de la connaissance de la nature ou alors des lois de la physique c'est-à-dire plus une force une masse dégage des ondes une masse est importante plus les ondes qu'elle dégage s'imposent à la masse qui est inférieure à elle et donc les ondes sont inférieures à la masse importante donc c'est elle qui finit soit par attirer ou alors déterminer le mouvement de la masse qui est inférieure à la masse supérieure donc ceux qui régissent le monde qui gouvernent la société connaissent très bien ces lois et ce sont ces lois qu'ils exploitent et c'est pour ça qu'ils font tout aussi pour que les gens soient incapables de s'organiser de peur qu'ils ne puissent constituer une force capable d'infléchir la position en face donc il faut diviser il faut veiller à diviser voilà bon maintenant lorsque les gens sont donc des récepteurs d'informations les informations qui ne viennent pas de très loin qui viennent de l'environnement social l'environnement immédiat c'est à dire que les désirs que les gens ont quotidiennement les projets qui émergent des gens c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un mécanisme subtil il y a un mouvement subtil il y a des signaux subtils et ces signaux ce sont ces signaux qui activent ce que eux ils pensent avoir comme pensée ah je pense que ah j'ai un projet que mais non c'est que ce sont des signaux et ces signaux ces signaux pardon lorsqu'ils le retentissent dans le logiciel que l'individu est et sur la base aussi de la manière dont il a été programmé pour analyser ça devient et ça détermine le mouvement de l'individu et donc on sait donc que ces logiciels puisque les signaux qui le reçoivent ne dépendent pas d'un et ces signaux déterminent le mouvement de chacun en fonction du rôle le rôle dont il a été programmé à jouer ils ne peuvent pas s'entendre ils ne peuvent pas s'entendre donc pour peu que on les voit essayer de converger vers le même intérêt pour imposer leur opinion il faut envoyer des signaux différents donc ces signaux différents vont jouer sur le régime individualiste des uns et des autres et pour donc atteindre pour à l'avantage si vous voulez de l'ingénieur et donc vous comprenez que la société de toute façon c'est comme ça c'est pour ça d'ailleurs que le transhumanisme ou alors la numérisation au niveau avancé de la population est vu en réalité comme un gage de sécurité comme un gage de contrôle comme une capacité d'annuler tout risque de comment on appelle ça tout risque de divergences vous voyez des divergences quand je dis divergences divergences par rapport à l'objectif central par rapport à l'objectif central dont celui dont la société se donne et c'est cela c'est important et donc je disais au médecin que généralement les groupes d'individus au sein de ce réseau bien sûr les réseaux ne se forment pas à l'intérieur les réseaux qui se forment à l'intérieur généralement c'est toujours à l'avantage du grand réseau c'est-à-dire du grand ensemble dans l'environnement social parce que ça aussi on veille sur ça on n'interdit pas les syndicats mais pourvu que le syndicat ne menace pas les objectifs du grand ensemble vous voyez le syndicat même à la limite très souvent on le favorise parce que au fait parce que même les réclamations ou les informations qui vont déterminer le fonctionnement du syndicat sont bien sûr eux-mêmes ces informations sont bien sûr elles-mêmes commandités sont des signaux qui sont envoyés par la centrale donc à partir de ce moment ça ne constitue en rien une menace donc ça participe d'ailleurs à l'évolution mais sauf que je lui disais que mais qu'est-ce qui fait que certains ne soient pas capables dans ce fonctionnement-là certains ne soient pas capables de s'entendre parce que pour qu'il y ait un réseau qu'il y ait des gens qui s'entendent il faut toujours qu'au centre qu'il y ait certains éléments qui comprennent un peu comment fonctionne la société et pour pouvoir imposer leur opinion ils arrivent à coaliser d'autres forces autour d'eux voilà mais si vous avez une communauté d'individus dont tous sont totalement au stade binaire c'est-à-dire non seulement ils ont la difficulté à se comprendre eux-mêmes et à comprendre l'environnement social c'est sauf qu'ils peuvent et très souvent même tel qu'on l'observe certains même ont peur qu'il y en ait d'autres qui puissent prendre le large qu'ils puissent s'élever au-dessus parce que tous désirant que l'ensemble de la communauté demeure au même niveau et c'est pour ça que quand on observe la manière dont l'environnement social fonctionne ceux qui sont ont une vision très élevée de la société qui comprennent très bien la société comme un espace de normes un espace de lois un espace de paradigme en réalité ils sont capables de coaliser autour d'eux certains membres et de leur communauté pour constituer une force au sein de cet ensemble et donc leur voix devient extrêmement puissante dans le monde voilà et donc pour des enjeux de contrôle il faut chaque fois que l'environnement est modifié qu'il évolue dans ces paradigmes il faut faire évoluer le logiciel qui est pensé qui est pensé pour interagir avec cet environnement autrement le logiciel devient improductif le logiciel s'il ne communique pas de manière puissante s'il n'est pas très sensible n'est-ce pas aux informations que l'environnement lui émet le logiciel devient improductif c'est comme vous avez un employé vous êtes un employeur un employé auquel vous donnez des ordres vous donnez des directives vous prescrivez des directives mais il n'est pas capable de les comprendre pour les exécuter il devient improductif soit vous le formez et s'il n'est pas capable si vous n'êtes pas s'il n'est pas capable d'être formé qu'est-ce que vous faites vous vous en débarrassez parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter des instructions qu'on lui donne pour pouvoir les exécuter il ne peut pas être rentable il ne peut pas être utile il ne peut pas travailler pour que la société fonctionne que la société se développe que la société s'élève justement d'ailleurs c'est pour ça que les entreprises investissent pour la formation du personnel c'est-à-dire mettre le personnel à jour chaque fois il faut investir et puis dans certaines nations qui sont suffisamment organisées on le voit comme en France la formation c'est un pôle c'est un levier qui coûte beaucoup d'argent parce que c'est grâce à la formation qu'on rend le personnel efficace qu'on rend la ressource efficace qu'on rend si vous voulez les esclaves suffisamment efficaces pour permettre à l'employeur si vous voulez à l'état d'atteindre ses objectifs et donc cela est donc important donc nous disions ce samedi là que si l'individu c'est un capteur c'est tout à fait logique qu'au moment où l'environnement évolue où l'environnement est modifié n'est-ce pas qu'il faut développer les capacités de ces capteurs là maintenant prenez un exemple que là au sein de cet environnement social et je le rappelle encore on l'a dit plusieurs fois ici que l'environnement social c'est un édifice c'est une architecture qui est conçue et puis conçue elle est organisée elle est ramenée à la phase structurelle donc c'est pour ça qu'on peut voir une société qui est progressivement modifiée sur la base de l'évolution de la conception du modèle social qu'on veut mettre sur pied et quand on dit tout on dit la société modifiée ça veut dire que toutes les pièces constituant cet espace là on voit comment les individus humains sont modifiés comment les maisons ne sont pas les mêmes comment les routes ne sont pas les mêmes comment les voitures ne sont pas les mêmes ça veut dire que chaque élément qui fait partie de cet ensemble là selon que la conscience de l'ingénieur la capacité de l'ingénieur la capacité de recevoir les informations de la source qu'on appelle l'instructeur selon que cette capacité évolue mais l'ingénieur participe à modifier cet espace à modifier cet environnement parce que il met en oeuvre les instructions qu'il reçoit parce que lui-même étant un capteur les instructions qu'il reçoit directement de la source et cette source on va la présenter comme l'instructeur certains vont la présenter comme Dieu c'est à dire celui qui inspire toutes les politiques à partir desquelles on organise la société et c'est d'ailleurs de cette manière là que ceux qui diraient cet espace ils sont convaincus que ils représentent Dieu d'ailleurs ne nous dit-on pas que toute autorité est institue par Dieu ou alors toute autorité vient de Dieu et que celui qui conteste les directives les orientations d'une autorité qui n'est que représentative ils contestent directement les instructions du divin on nous le dit donc ça veut dire que quelque part les gens sont conscients ils se disent que les instructions à partir desquelles ils gouvernent viennent de Dieu je me souviens il n'y a pas très longtemps au moment où on commençait à instituer l'obligation du port de masque en ce même mois là si vous écoutez l'actualité on nous avait dit qu'il y a un astéroïde je crois bien qui s'était rapproché de la terre et il portait un masque et c'est tout de suite après cela qu'on a institué ça veut dire que l'inspiration l'inspiration de porter le masque c'est une directive qui ne vient pas de ceux qui la relèrent c'est une directive qui vient de plus loin et vous savez pour ceux qui comprennent un peu comment la société fonctionne c'est toujours sur la base de l'astrologie que les grandes décisions l'astrologie que les grandes décisions parce que les âges étant considérés comme des grosses antennes donc qui relaient les informations venant de Dieu venant du principe primaire et qui les relaient aux dirigeants pour l'exécution parce que les dirigeants se sont étant considérés comme des exécutants des directives qui leur viendraient de Dieu et c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi intransigeants voilà parce qu'on estime que quand tu ne marches pas tu conteste l'autorité de Dieu c'est pour ça aussi que ce qui est présenté comme science comme la science en tout cas a une autorité divine a une autorité divine que personne ne doit contester en d'autres termes voyez donc c'est c'est cela et donc sur cette base-là lorsque cette architecture-là donc qui n'est que elle-même représentative d'une dimension on pourrait dire d'une sphère considérée comme primaire je parlais là de la société considérée comme une sphère primaire considérée comme la représentation d'une sphère primaire excusez-moi donc lorsqu'elle est modifiée de toute façon il faut modifier tous les éléments qui interagissent avec tous les éléments qui interagissent avec donc jusqu'au moment où on arrive à une dimension où tout étant clairement vu comme quantique un espace quantique totalement énergie ça veut dire qu'une dimension très avancée je pourrais dire que comme si Dieu est descendu sur la terre c'est-à-dire l'environnement social est la représentation du divin c'est-à-dire à partir de ce moment-là il faut augmenter les capacités de celui qui communique avec le divin comme certains pourraient le dire si le Saint-Esprit était à un niveau assez limité il faut augmenter les capacités de ce Saint-Esprit c'est-à-dire que de ce logiciel donc à partir de là on peut comprendre pourquoi on peut parler de la dimension de numérisation et dans cet espace-là la question d'une des questions que je me pose si vous avez des gens qui représentent une manière de penser ou de penser le monde ou alors une manière de penser au-delà de l'environnement social une manière de comprendre l'environnement si ces gens-là ce qu'ils représentent comme compréhension comme architecture les matériaux à partir desquels ces gens-là sont faits ne sont pas tirés de la matrice sociale donc ils ne sont pas dépendants des signaux envoyés par la matrice sociale ils sont dépendants si on peut dire comme ça des signaux des informations qui viennent directement d'au-delà de la matrice sociale directement de Dieu serait-il incapable de constituer un réseau puissant serait-il incapable de s'organiser puisque ces gens-là ne sont pas dépendants des signaux que l'environnement envoie des signaux électriques que l'environnement envoie vous voyez elles ne sont-ils pas capables de constituer un réseau puissant une organisation forte capable de s'étendre de reproduire ce qu'ils représentent comme manière de voir et de comprendre oui ils le deviennent en ce moment-là vous voyez ils le deviennent ça devient en ce moment-là quelque chose d'extrêmement important d'extrêmement puissant regardez peut-être que je vais m'arrêter sur cet exemple-là me regarder un peu comment fonctionnent les mouches en fait tous les composants vivants de l'environnement tous les composants vivants de l'environnement social que ce soit les mouches que ce soit les oiseaux que ce soit les arbres que ce soit les chiens que ce soit les chats encore que selon que la fréquence selon qu'il y a selon qu'il y a une différence du type d'environnement les signaux que reçoivent des éléments qui interagissent avec ces environnements ne sont pas exactement les mêmes c'est-à-dire qu'au moment où le jour s'élève tous ceux qui reçoivent leurs signaux de l'environnement social accomplissent exactement les mêmes mouvements s'inquiètent exactement de la même chose ont exactement les mêmes angoisses j'ai dit bien tous ceux qui reçoivent leurs signaux de l'environnement social c'est-à-dire la société leur envoie les mêmes informations tous ces logiciels tous ces capteurs toutes ces puces électriques vues tantôt sous le visage humain mais ils peuvent aussi être vus sous le visage des chats des chiens des mouches et le reste donc la préoccupation et l'angoisse quotidiennement c'est de manger la préoccupation de l'angoisse quotidiennement c'est de se construire la préoccupation de l'angoisse mais d'où viennent ces signaux d'où viennent ces informations elles viennent de l'environnement d'ailleurs c'est pour ça que l'état se considère se prend pour Dieu pourquoi Dieu c'est quoi mais c'est le principe qui émet des signaux qui déterminent le mouvement de tout on dit le principe de vie le principe de vie donc quotidiennement si vous n'avez pas ces signaux vous êtes mort voilà donc d'ailleurs c'est pour ça que l'impôt existe parce que c'est lui qui vous envoie ces signaux là il a droit de vie et de mort pour vous donc vous devez lui payer grâce aux signaux qu'il vous envoie parce qu'il a organisé un environnement pour vous envoyer des signaux et qui font votre vie c'est à dire qui déterminent votre mouvement si vous ne les avez plus écoutez donc vous devez lui payer les impôts parce que vous vivez grâce à lui vous voyez donc en fait c'est organisé comme le divin c'est comme un appareil électronique que vous mettez sur vous connectez à une prise électrique mais l'appareil vit grâce à l'énergie électrique si vous le déconnectez vous le débranchez l'appareil ne vit plus il est mort vous voyez donc tout le mouvement qui va déterminer le fonctionnement de l'appareil certains sont programmés à vous parler par écrit d'autres ils peuvent vous parler en émettant des voix sonores mais ce n'est pas l'appareil qui parle ce sont des impulsions électriques ce sont des signaux électromagnétiques vous voyez donc c'est pour ça que l'état dit il te donne la vie et il peut la retirer vous voyez il te donne la vie et il va la retirer et qu'est-ce qu'il va appeler la vie c'est ton mouvement qui est déterminé par lui ton mouvement déterminé par des signaux électromagnétiques des signaux qui l'envoient mais des signaux qui sont artificiels donc le fait que tu ne comprennes pas que c'est comme ça que tu fonctionnes c'est ça qui montre que tu es artificiel c'est-à-dire que tu n'es pas une intelligence réelle parce que si tu étais une intelligence réelle tu te comprendrais tu comprendrais clairement le mécanisme de ton fonctionnement si par exemple à partir de là si tu viens de Dieu alors tu peux dire à Dieu merci parce que je te rends grâce parce que je comprends comment je fonctionne vous voyez mais comme tu ne comprends pas comment tu fonctionnes et les gens sont même allés jusqu'à croire que leur prière vient de Dieu c'est-à-dire les désirs qu'ils ont les envies qu'ils ont les projets qu'ils ont ainsi de suite et derrière ce Dieu c'est celui qui s'est substitué en Dieu l'État donc à partir de là il va représenter je vais dire l'ordre institutionnel l'ordre structurel va représenter une grosse antenne qui reçoit les ondes de ce qu'il appelle Dieu et lui il relaie ces ondes dans les veines ces ondes électromagnétiques dans les veines et ça c'est important il les relaie et ces ondes reçues vont être réelles et c'est de cette manière là que chacun reçoit des impulsions électriques et il envoie des impulsions électriques et c'est comme ça que tu peux créer chez l'autre le désir d'être comme toi tu peux créer chez l'autre le désir d'avoir la même voiture que toi tu peux créer chez l'autre le désir d'avoir les mêmes habits tu peux créer chez l'autre le désir d'avoir la même fonction sociale c'est qu'en fait tu reçois tu captes les ondes qui déterminent ton mouvement et tu es chargé aussi de les relayer pour déterminer le mouvement des autres mais les ondes ne viennent pas de toi ni de celui qui va les recevoir donc comprenons donc ainsi ce mécanisme et comment il fonctionne vous avez compris comment la nature est organisée parce que la nature elle-même est-ce que la nature a-t-elle la conscience de la nature d'où vient-elle de la nature ça c'est des questions que nous avons à nous poser donc la nature elle-même ne recevrait-elle pas des impulsions d'onde qui déterminent son mouvement mais qui est donc le principe de ces impulsions qui est donc le principe c'est quoi le principe primaire qui émet ces impulsions qui déterminent le mouvement de l'environnement est-ce que les étoiles sont des consciences est-ce que les galaxies sont des consciences en fait tout ce qui est présenté comme galaxie tout ce mouvement qu'on voit et certains d'en sont allés à la conclusion en réalité que c'est la nature qui est Dieu c'est-à-dire que c'est la nature qui constituerait le principe émission des pulsions d'ondes électriques qu'on voit en mouvement comme les populations et ainsi de suite et alors la question qui se pose peut-il avoir un peuple qui n'est pas dépendant de cette centrale artificielle d'émission d'ondes dont la société et qu'il soit incapable de pouvoir s'organiser pour une alternative donc ça fait que ce peuple-là plus il prend du poids selon les lois physiques il commence à imposer son opinion et c'est lui qui commence à il inverse la situation s'inverse c'est lui qui émet des ondes et qui détermine le mouvement de la centrale artificielle centrale sociale artificielle c'est lui parce qu'il devient un intermédiaire entre le principe le principe d'ondes donc ce que moi j'appellerais Dieu l'intelligence au sens pur et qui détermine le monde donc c'est pour ça que ceux qui comprennent un peu comment l'environnement fonctionne ils font tout pour que les gens soient incapables de s'entendre et souvent lorsque vous protégez vos intérêts individuels vous pensez que vous vous protégez mais vous protégez celui qui connaît les lois et qui ne veut pas que vous constituiez une force alternative contre lui une force qui puisse lui imposer votre manière de voir vous voyez donc c'est important alors j'ai dit on nous avons dit une fois ici que savoir c'est pouvoir pouvoir c'est savoir le pouvoir c'est le savoir le savoir s'exprime dans le pouvoir dans la capacité de comprendre capacité de réguler capacité de contrôler le pouvoir la connaissance connaissance de soi connaissance de l'environnement connaissance de la société et la connaissance du monde donc ce peuple là peut se constituer en réseau en un réseau puissant et ce réseau puissant transcendant la force du réseau social transcendant la force du réseau que représentent les lois physiques les lois de l'univers et à partir de ce moment là on peut ramener Dieu dans la basse fréquence c'est à dire le Dieu au sens vrai dans l'environnement social donc voilà pour ce sujet ce que j'avais à vous proposer ce matin c'est ça en laissant la place à nos autres intervenants merci 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 beaucoup Luc j'espère que vous m'entendez merci Luc pour cette intervention très très enrichissante comme toujours donc effectivement nous allons de plus en plus en profondeur dans la connaissance de nous-mêmes la connaissance de ce réseau social mondial et puis avec toujours cette présentation d'une alternative possible une alternative identitaire qui se constituera qui se constitue progressivement en un réseau puissant et qui va certainement au fur et à mesure révéler sa suprématie par rapport au réseau actuel en tout cas nous continuons nos échanges comme vous avez pu le voir notre deuxième intervenant aujourd'hui n'est autre que Thierry Aimé Bitang du côté du Cameroun donc sans plus tarder nous te laissons la parole bonjour Thierry bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent mon intervention va surtout s'assentir sur un point c'est roi deux mais un c'est surtout un en fait ce dont on parle ce sujet dont on parle du puissant processus qui n'a pas commencé aujourd'hui on a longtemps souligné et je tiens à revenir sur un point qui pour moi est très important qui entre en droite ligne dans ce qu'on a et qui est en train d'aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui je vais dire je parle de l'écriture et de la capacité à figer je vais dire l'écriture et la capacité à figer on va dire des vibrations dans les lettres il faut dire que l'écriture je vais dire ce qui se passe aujourd'hui est aussi révolutionnaire sinon plus que l'écriture parce que l'écriture a été une grande révolution il faut le savoir il veut dire l'écriture c'est une grande révolution qui a bouleversé le monde parce que il faut dire que l'écriture c'est aussi on va dire c'est aussi vieux que l'humanité l'écriture est aussi vieille que l'humanité mais la la divulgation on va dire quoi la démocratisation intégrée de l'écriture est assez récente il faut dire quand il parle de démocratisation de l'écriture je parle de l'école conventionnelle l'école conventionnelle veut dire la mise en disponibilité de cette capacité à figer les vibrations dans les mots dans les caractères a été mise en disposition au public assez récemment c'est assez récent je crois que c'est une autre génération donc c'est assez récent donc il faut comprendre que l'intention qu'il y a derrière la démocratisation de l'écriture est aussi est la même intention qu'il y a aujourd'hui dans la dans le je veux dire la numérisation je veux dire quoi l'augmentation des capacités de l'humain c'est ce que lui appellait le transhumanisme je veux dire la 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 mise en disposition de l'écriture est la mort on va dire que c'est le début de ce on va dire c'est l'une des phases importantes du projet qui continue aujourd'hui avec la numérisation des individus il faut bien le comprendre parce que l'écriture l'école on va dire forge je veux dire d'une certaine façon à partir de l'écriture on met la société se donne d'un outil puissant pour forger le regard que les individus ont sur leur environnement parce que dès qu'on te donne les mots et on te dit que ce mot fait tel contenu cette personne qui t'a donné ces mots là a la capacité de diriger ton regard c'est à dire de te montrer de te donner un contenu de ce que tu vois dans ton environnement il a la capacité à travers l'école de forger l'esprit que tu es de forger le regard que tu as sur ton environnement le regard que tu as sur l'autre et au final c'est lui qui construit l'être que tu es à travers cet outil qu'on a appelé l'éducation et on va dire quoi la transition entre cette façon de transmettre c'est à dire de construire les individus et on va dire la nouvelle façon qui n'est qu'une mutation de cette autre façon là c'est la première façon que je viens de décrire c'est que c'est plus direct avec les vibrations avec les ondes c'est plus direct avec les ondes électromagnétiques et c'est plus direct parce que l'individu lui-même étant une onde étant un paquet d'ondes qui a une énergie en fait un paquet donc c'est plus direct la communication est plus direct parce que l'écriture on va dire c'est un outil on va dire l'information peut être biaisée l'individu on a le risque que l'individu soit un autre contenu des mots du coup on n'a pas la garantie on ne contrôle pas on ne peut pas avoir le contrôle total à partir de l'écrit d'où la mutation naturelle vers la numérisation plus ascendue c'est-à-dire le transhumanisme qui augmente entre guillemets les capacités de captation du capteur qui est déjà l'humain ce point là il voulait le souligner pour dire que il faut vraiment voir ce qui se passe dans la réalité de ce que c'est c'est des étapes c'est un projet il n'y a pas de hasard dans tout ça c'est un projet qui est là et qui s'articule naturellement depuis la nuit des temps et ça continue et je voulais je tenais à souligner ce point là le deuxième point que je voulais souligner c'est le fait que la question que Lucas a posé pourquoi les individus sont donc incapables de créer une alternative une alternative à ce qu'on est en train de dire ce que la société leur propose mais en sont-ils en sont-ils capables je veux dire quand on a on a écouté tout ce que Lucas a posé comme base ces individus là en sont-ils capables qui sont-ils d'abord pour pouvoir créer une alternative pour créer une alternative il faut déjà que l'idée de nous soit en dehors de cette construction qu'on vient d'écrire la construction de l'école conventionnelle à travers l'écrit et la construction qui s'annonce avec la numérisation et le transhumanisme il faut déjà que ce qu'on est ne vienne pas de cette source là parce que ce qu'on est vient de cette source là même s'il y a une certaine organisation comme celle que Lucas décrit par rapport aux médecins mais cette organisation là est inspirée même par le système lui-même parce que ça cesse ses intérêts comme lui-même il a souligné donc pour que les individus je veux dire les humains pour que quelqu'un on soit encore capable de créer une vraie alternative il faut déjà que l'idée de nous c'est que nous sommes l'être ce qui nous constitue vient d'en dehors de ces outils là de ces constructions là que ce soit par l'écrit ou bien par ce transhumanisme là parce que si on est le produit du de l'école ou alors de l'écrit ou alors dans le produit du transhumanisme mais si on est le produit de ces outils là comment on va se défaire de ces outils un peu comme est-ce que je ne sais pas quand je fabrique le couteau est-ce que le couteau peut se défaire de ma volonté si le couteau se défaire de ma volonté il faut qu'il me demande si c'est vraiment moi qui ai fabriqué le couteau est-ce que quand j'utilise quand je fabrique une cuillère pour l'utiliser est-ce que la cuillère peut se défaire de ma volonté si à un moment donné la cuillère se défaire de ma volonté il est certain que je ne suis pas celui qui a fabriqué cette cuillère qu'il y a quelqu'un d'autre à fabriquer cette cuillère je veux dire je veux dire en disant que regardez les individus qui n'étaient pas lettrés qui n'étaient pas qui n'étaient pas lettrés qui ne savaient pas écrire quand la société a muté vers l'écrit ces individus étaient obsolètes il fallait absolument les recycler il fallait les envoyer à l'école il faut les alphabétiser il faut les rendre lettrés c'est-à-dire les rendre utiles au système de même aujourd'hui les individus qui ne seront pas numérisés et qui sont dans le système social mais ces individus-là il faudra les numériser ou alors ils seront obsolètes je veux dire on n'a même pas besoin de les mettre je veux dire que quoi de les obliger je veux dire le mouvement de la société va les entraîner un peu comme une voiture qui avance mais si tu n'es pas dans la voiture la voiture te laisse voilà ou alors tu crées une alternative parce que tu viens tu es autre chose qui vient d'ailleurs qui ne vient pas de ce système voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup Thierry sans plus tarder nous laissons la parole à Armand qui du côté de Putot a lui aussi envie de nous apporter des éléments d'analyse sur ce sujet bonjour Armand bonjour alors est-ce que tu peux allumer ton micro il semble qu'il a été désactivé ah oui merci en effet bonjour à tout le monde et bonjour à toi Angeline bonjour à Thierry à Luc et je vais continuer sur le fondement qu'ils ont posé quand nous considérons ce n'est-ce pas cette base dont Luc nous a donné les éléments à savoir que nous avons là à faire un réseau d'émetteurs de secteurs un des éléments qui en découle naturellement par rapport à ce qu'on peut appeler le transhumanisme c'est que le transhumanisme c'est la fin de ce que on a appelé éducation avec l'éducation vous aviez un peu un processus n'est-ce pas qui s'apparentait à des états par lesquels un dépôt se faisait à chaque étape pour arriver un peu comme par sédimentation à un niveau n'est-ce pas qui était considéré comme celui qui était visé n'est-ce pas qui était l'objectif avec la puce vous n'avez plus besoin d'être éduqué vous avez juste besoin d'être n'est-ce pas d'être sensible à cette n'est-ce pas à cette interaction et donc c'est la performance de la puce qui détermine votre sociabilité et donc si vous n'êtes pas capable de porter n'est-ce pas cette fonction-là et de vous mettre n'est-ce pas dans cette imbrication qui fait de vous simplement n'est-ce pas une souche qui est interfacée sur la société à travers la puce on n'a pas besoin de vous en fait parce que vous ne pouvez pas être intégré vous ne pouvez pas être connecté dans la vidéo on parle là n'est-ce pas d'individus connectés et dans le point je voulais souligner ici c'est que vous voyez bien que là dans la société de demain il ne sera pas nécessaire d'amener des gens sur des bancs d'école comme on fait aujourd'hui tout ça va disparaître parce qu'on va simplement mettre des puces qu'il faut dans les gens et n'est-ce pas toutes les fonctionnalités sont dans la puce si vous êtes capable de porter la puce c'est bon vous représentez n'est-ce pas le type de ressources dont on a besoin si vous n'êtes pas capable de porter la puce vous ne servez à rien parce que de toute façon on n'a plus besoin de ce que vous appelez vous jusque là n'est-ce pas ce que vous appelez vous devient juste n'est-ce pas un élément soumis aux interactions de la puce de manière beaucoup plus explicite même si c'est déjà le cas aujourd'hui c'est une question de performance c'est une question de performance on passe là à un autre niveau de performance donc je vais toucher ce point entre le transhumanisme et l'éducation au sens où on l'a entendu jusqu'à maintenant le deuxième point je voulais toucher c'est par rapport n'est-ce pas à cette dimension-là de ce qu'on peut appeler plénipotentiaire de cette interaction dans laquelle l'humanisme plonge n'est-ce pas entraîne la société il ne s'agit pas simplement comme on l'a montré dans la vidéo n'est-ce pas parce que l'intervieweur ou l'intervieweuse a demandé à un moment donné qu'est-ce qu'on peut en attendre à quoi ça sert on lui a donné l'exemple n'est-ce pas d'un espace où les individus travaillent sans bruit et où les pensées circulent simplement entre eux vous voyez bien qu'à partir du moment où l'individu devient simplement un élément connecté non seulement on peut le déconnecter quand on veut mais on ne peut pas on peut envoyer autre chose que des signaux n'est-ce pas des fréquences qui représentent des pensées on peut avec le même instrument mettre fin à sa vie il suffit d'envoyer un signal de la bonne intensité qui agit au bon niveau au bon organe puisqu'il est devenu un élément passif n'est-ce pas il ne fait que réagir aux vibrations qu'on lui donne et il n'a plus aucun moyen vraiment de dire ça je prends ça je ne prends pas et donc ça c'est le stade ultime n'est-ce pas de l'organisation de la société et ici il ne s'agit pas n'est-ce pas de parler d'un élément nouveau quand vous avez une voiture ou un train qui se dirige vers un obstacle tant que vous êtes loin de l'obstacle vous n'avez pas conscience de ce qui va se passer c'est quand le train ou la voiture se rapproche de l'obstacle que vous prenez conscience qu'il va se produire un accident et si cet engin cette voiture se met à accélérer alors que ça s'approche de l'obstacle et bien votre conscience va se manifester de manière plus rapide et vous allez avoir l'impression et c'est là vous allez prendre conscience que n'est-ce pas l'émergence de cet obstacle vous apparaîtra n'est-ce pas comme quelque chose qui n'était pas prévu sur la trajectoire non ça a toujours été sur la trajectoire simplement votre capacité de perception ne vous donnez pas de pouvoir voir cela de pouvoir le percevoir ça ne veut pas dire que ce n'était pas là et ce que nous assistons aujourd'hui dans la société avec ce qu'on appelle la peur de la piqûre c'est quoi la société est dans sa trajectoire normale et à un moment donné de cette trajectoire il y a eu une accélération n'est-ce pas qui s'est produit au cours de 2020 et des éléments qui auraient dû apparaître seulement peut-être 10 ans plus tard ou 3 ans plus tard ils sont là au bout d'une semaine parce que tout s'est accéléré je ne vais pas revenir ici sur cet aspect donc j'essaye ici simplement de dire que dans cette société connectée le rythme n'est-ce pas même des événements où l'individu qui est dans cette dimension du transhumanisme n'a plus le choix n'est-ce pas entre guillemets ou plutôt il est dorénavant sujet à toutes sortes de vibrations qui sont dans le domaine de l'invisible parce que quand vous prenez en gros une arme classique quand un individu utilise une arme pour commettre n'est-ce pas un acte on peut dire voici l'arme du crime et voici celui qui a utilisé l'arme mais lorsque c'est une vibration qui est envoyée à l'individu à travers cette interface qui lui est connectée dans le cerveau par exemple tout est dans ce que tout le monde appelle classiquement l'invisible donc il n'y a plus d'arme du crime il n'y a même plus de crime il suffit de vous expliquer que c'est une crise cardiaque de vous donner un autre nom à cette nouvelle situation pour vous donc vous voyez dans quel monde ça nous plonge et dans celui qui est au contrôle de cette vibration ou celui qui en est le relais principal vous voyez n'est-ce pas la dimension n'est-ce pas de l'organisation qui se met en place à travers cette interaction parce que Luc a souligné la notion de réseau mais dans un réseau n'est-ce pas il y a ce qu'on appelle des stratégies des paradigmes de fonctionnement dans le réseau vous pourrez voir ce que les informaticiens appellent un réseau maître esclave vous pouvez avoir ce qu'on appelle n'est-ce pas un réseau client-serveur bon pour prendre ces termes-là mais peu importe si vous n'êtes pas familial informatique mais ce que je veux dire ici c'est que dans tous les réseaux la question à laquelle répondent ces termes un peu ésotériques informatiques c'est la question suivante c'est qui a le contrôle sur le fonctionnement du réseau qui est capable d'émettre des informations dans ces réseaux n'est-ce pas et qui est capable si vous le prenez au niveau social si vous avez une information aujourd'hui qui va atteindre la planète en avez-vous la capacité et qui en a la capacité donc vous voyez il s'agit là dans le transhumanisme de rendre ces choses-là de manière très très fine n'est-ce pas en mesure d'atteindre des cibles très précises c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des équipements militaires n'est-ce pas qu'on appelle des drones ils sont capables de cibler des choses et là avec la société du transhumanisme ce ciblage-là devient presque au niveau on peut décider n'est-ce pas d'atteindre la cellule biologique numéro tant qui se trouve dans l'encourbure droite de votre poumon voilà vous voyez on peut cibler des choses voilà c'est ça cette société-là donc voilà les deux points que je voulais souligner et concernant la question que Luc a soulevée à savoir qu'est-ce qui fait que on ne peut on n'assiste pas n'est-ce pas à une n'est-ce pas à une organisation alternative face à ce qui se déploie le mot alternative ou tout mot équivalent n'est-ce pas renvoie toujours à un univers voyez-vous quand vous prenez un enfant qui grandit si vous lui demandez de quelle couleur de chemise quelle est la couleur que tu voudrais que l'on achète voilà quelle est la couleur de ta chemise que tu veux que l'on t'offre il va vous donner des couleurs dans la liste des couleurs qu'il connaît à l'âge qu'il a s'il connaît le rouge et le vert il ne pourra pas vous dire une chemise jaune il vous dira soit le rouge soit le vert voyez je peux développer cet exemple mais je pense que ce que j'essaie de dire ici en substance c'est que ce que je mets derrière le mot alternative renvoie à mon identité je ne peux pas mettre dans l'alternative ce que je ne suis pas or si je suis une fabrication de la société si je suis construit n'est-ce pas et si a fortiori je suis un transhumain je viens d'en parler et bien l'alternative n'est que une variation n'est-ce pas à l'intérieur n'est-ce pas du référentiel dans lequel j'ai été construit autrement dit lorsque je vais à Auchan ou dans un supermarché je vais avoir le choix entre la baguette ou le bâtard ou je ne sais pas quels sont les autres non mais je ne peux pas choisir quelque chose qui n'est pas dans le référentiel du boulanger parce que d'ailleurs c'est le boulanger qui m'a construit dans ce référentiel de choix et donc socialement c'est un peu ça lorsque l'individu même quand il a l'illusion quand il a l'impression qu'il est dans une alternative en fait ce n'est pas une alternative qui ne fait que participer n'est-ce pas à la dynamique de la dualité sociétale qui permet n'est-ce pas de libérer l'énergie qui met en mouvement l'ensemble de la société pour atteindre le but de cette société sauf bien entendu lorsque cette identité ne tient pas sa sorte de la société je te rends la parole à lui donc voici venu le moment tant attendu de faire un tour du côté de vos questions commentaires à travers la rubrique live chat à tout de suite donc nous voici donc toujours en direct pour votre émission regard nouveau sur la société donc aujourd'hui dans nos échanges nous continuons à davantage mieux nous comprendre et vous êtes d'accord avec la plupart des éléments qui ont été apportés aujourd'hui je salue cmm qui je n'ai pas vu tout à l'heure Marc Wikilis Soglo Barnes qui nous a rejoint aussi diméthyl otryptamine aussi et puis Christine Elodie Vienci qui nous ont salué entre temps sur la le le chat notamment youtube je vois aussi Gilles Fabrice et Frédéric et Frédéric Tanneau donc il y a eu une question en début donc de l'émission posée par Brigitte mais qui a été répondue par l'intervention de Luc elle se demandait est-ce que la présence de la puce sur soi et de la compréhension créatrice pouvait cohabiter donc aidée aussi dans sa compréhension par d'autres intervenants et notamment par l'analyse de Luc certainement elle a trouvé réponse à sa question et puis nous avons des commentaires des commentaires j'ai vu tout à l'heure donc le commentaire de Christine Elodie Vienci qui nous dit s'il trouverait cette compréhension nous sommes en permanence en interaction sous influence de notre véritable Dieu Barnes Oglo qui nous dit en écoutant Doyen je comprends que chaque composant issu du même champ énergétique s'alimente et se façonne dans les éléments où ils sont en relation c'est elle-même qui nous dit cette société pyramidale organisée n'a jamais été au service des humains qui commencent à voir plus clair le qui suis-je donc il y avait des points d'interrogation mais c'est un commentaire et puis il me semble qu'il y avait une question que j'ai vue un petit peu plus bas voilà de CMM qui nous dit le transhumanisme a pour but de coloniser nos âmes pour un esclavage abouti ceci va complètement à l'encontre de la vie donc ils ne peuvent qu'échouer donc c'était plutôt aussi un commentaire donc c'est plutôt des commentaires que vous nous avez relayés aujourd'hui Virginie 41 même l'académie de médecine recommande de se taire dans le métro ni la possibilité de parler ni de téléphoner donc des éléments numériques interagissant simplement avec l'environnement voilà et puis par rapport au point sur le transhumanisme la numérisation en lien avec l'éducation nous avons Marc Wittles qui dit le transhumanisme et la numérisation viennent de la même mère et Olivier Carola il est écrit que lorsque les Elohim ont tout créé ils créent l'humain en dernier et ils le façonnent à leur image donc l'internalisation de l'extérieur à l'intérieur écriture jusqu'à numérisation donc voici pour le tour au niveau du tchat donc les questionnements je pense s'éclipsent au fur et à mesure que les éléments d'information sont de plus en plus clairs et je pense que là effectivement comme toujours au centre la question qui suis-je vient au fur et à mesure balayer donc ces interrogations et permettre de se positionner efficacement par rapport donc aux perspectives mondiales auxquelles nous allons petit à petit bientôt faire face voilà donc en tout cas nous remercions nos différents intervenants qui nous ont comme toujours apporté des éléments éclaircissants nous remercions donc tous nos fidèles abonnés déjà si vous ne l'êtes pas encore vous pouvez donc vous abonner sur la chaîne Monchalon TV si vous voulez avoir toutes les informations concernant les nouvelles vidéos vous pouvez appuyer sur la cloche qui vous donnera toutes les notifications en lien avec les différentes activités et puis comme d'habitude vous pouvez partager la vidéo préciser que vous l'avez appréciée cela lui donnera davantage de poids sur le réseau de la toile ou le web voilà merci à la technique et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir à très vite pour de nouvelles émissions Sous-titrage FR ?